Bonjour, bienvenue à ce colloque sciences humaines et sociales dédié à la médecine de précision en cancérologie. Je m'appelle Jean-Yves Blais, je suis oncologue médical et directeur général du Centre Lombé-Rare et c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir ce colloque et d'introduire ce colloque avec Marc Billot et Patrick Mellen, ce qui me permet tout d'abord de souligner l'importance du travail réalisé par Marc Billot et son équipe pour l'organisation de cette importante conférence. Sur ces deux jours, en effet, un thème très important va être élaboré entre des équipes très multidisciplinaires dédiées à une question dans quelle mesure la médecine de précision qui a fait son irruption en médecine et tout particulièrement en cancérologie au cours de ces dernières années est en train de bouleverser les relations patients-médecins, la compréhension par les patients de la nature de leur maladie, la compréhension également des manières de corriger les inégalités d'accès aux soins que l'on a pu constater, également la compréhension du rôle des régulateurs dans l'accès des patients aux médicaments. Donc des thèmes très divers qui vont être couverts par des intervenants multidisciplinaires et qui montrent l'importance de cette thématique dans un contexte où la plupart des établissements développent en tant que sujet de recherche intégré cette thématique. C'est ainsi le cas pour la thématique sciences humaines et sociales au sein du département de sciences humaines et sociales coordonné par Marc Billot au sein du Centre Lombé-Rard, qui a pour vocation de rassembler les différentes expertises et de pouvoir poser des questions en interaction avec les oncologues, les praticiens, mais également les chercheurs biologistes, par exemple du CRCL. Donc pour conclure ce bref exposé introductif, je voudrais remercier encore une fois les organisateurs et souhaiter deux très bonnes journées d'un colloque qui promet d'être riche. Eh bien c'est à mon tour d'introduire la journée, enfin les deux jours de séminaire. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre qui est finalement de taille tout à fait adéquate pour les débats qu'on va avoir pendant ces deux jours. Donc je voudrais vous raconter un petit peu l'histoire des SHS sur le site du Centre Lombé-Rard et de la Faculté Rockefeller. En fait, on a décidé à la fois avec Alain Puysieux, Jean-Yves Blais et moi-même de mettre un effort sur cet aspect au cours des cinq, sept dernières années en se disant qu'il fallait vraiment faire un effort. On a développé au cours des années passées de la recherche très fondamentale. On a mis l'accent sur la recherche clinique et on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre cet accent sur les SHS qui sont pour moi des choses assez obscures, je dois dire, mais qui ont une importance clé dans la recherche en cancérologie aujourd'hui. Alors, on a eu la chance d'avoir l'Institut Convergence. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'Institut Convergence. C'est dans le cadre du Grand Emprunt, un appel d'offres qui a été lancé il y a deux ans et qui nous a permis d'avoir un gros financement sur l'idée de faire de la recherche multidisciplinaire, interdisciplinaire autour de la cancérologie. Et donc, on a décidé de monter un projet qui était à la fois de la recherche très fondamentale sur la plasticité des cellules cancéreuses, sur en quoi les médicaments ne permettaient pas, les médicaments actuels ne permettaient pas de traiter cette plasticité. Et puis, on a introduit un axe sciences humaines et sociales qui nous paraissait très important comme un nouveau moyen de voir la médecine personnalisée. Et un gros aspect de ce projet Convergence est en fait guidé par Marie Billot. Et c'est dans ce cadre qu'on a invité Marc à faire ce congrès de SHS. Et donc, on est très content de vous accueillir. Et comme Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, on tient aussi à remercier particulièrement Marc qui, au cours des deux dernières années, a structuré cette activité de SHS sur le site en créant ce département de sciences humaines et sociales. Et on espère permettre de faire des liens forts entre à la fois la recherche fondamentale et la partie clinique de cette activité de recherche en cancérologie. Merci. Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce colloque interdisciplinaire qui va associer chercheurs en sciences humaines et sociales, chercheurs dans le domaine de la biomédecine et cliniciens. et dont l'objet va être d'étudier quels sont les apports de la médecine de précision à la cancérologie. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, quand je vois l'auditoire assez nombreux, je trouve que ça justifie parfaitement l'effort qu'on a mis sur l'organisation de ce colloque. Et donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, au cours des 50 dernières années, on a assisté à une transformation des savoirs, non seulement en cancérologie, mais dans d'autres disciplines médicales. Et on est passé d'une vision morphologique et histologique des cancers à une vision moléculaire. Aujourd'hui, décrire un cancer, c'est cartographier le spectre des mutations génétiques dans la cellule tumorale, c'est à dire identifier les mutations qui vont affecter des protons oncogènes ou des gènes suppresseurs de tumeurs, mutations qui vont participer directement au processus de transformation maligne, donc on appelle mutation driver, mutation conductrice. Et ces mutations peuvent faire l'objet d'actions thérapeutiques. C'est pour ça que le terme consacré aujourd'hui, c'est un terme qui vient du franglais, le terme de mutation actionnable. Décrire les cancers aussi en termes moléculaires, c'est décrire ces tumeurs en termes de profil d'expression, donc qui peuvent être d'expression génique ou de modification de l'ADN. Et donc, l'intégration de ces différentes informations moléculaires et donc cette réduction moléculaire des cancers et l'intégration de ces données a permis de comprendre le processus tumoral en termes de perturbation des voies de signalisation intercellulaires et intracellulaires. Alors, ça a eu un certain nombre de conséquences. Une des conséquences importantes, ça a été une relecture de la classification des cancers. Vous savez que cette classification était basée essentiellement sur les critères histologiques et immunologiques. Et aujourd'hui, cette classification intègre des données génétiques. Alors, un des exemples, l'exemple même historique d'une réussite médicale de la médecine de précision appliquée à la cancérologie, c'est le traitement de la leucémie myéloïde chronique. Donc, c'était une leucémie qui était de très mauvais pronostics, qui évoluait invariablement vers une leucémie aiguë qui devenait à ce moment là réfractaire à tous les traitements. Et le pronostic de cette maladie a radicalement changé dans les années 2000 avec l'arrivée de ce médicament. Vous connaissez certainement, qui est le limatinib ou son nom commercial, le glivec. Et donc, ce médicament a changé le pronostic de cette maladie, puisqu'aujourd'hui, lorsque les patients sont traités en phase chronique, ils ont une espérance de vie qui est globalement similaire à celui de la population en général. Alors, vous savez comment le glivec fonctionne. Les cellules leucémiques de la leucémie myéloïde chronique se caractérisent par une anomalie chromosomique, donc une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22 qui aboutit à l'expression d'une proténie chimérique, donc une enzyme qui fonctionne de manière anormale et qui participe directement au processus tumoral. Et le glivec se fixe sur cette enzyme et bloque son activité. Et donc, ce faisant, bloque le processus osémo-gème. Donc là, on a une très, très belle illustration du paradigme de ce qu'est la médecine de précision, c'est à dire le ciblage thérapeutique du nanomoléculaire qui caractérise la maladie, en l'occurrence, la maladie cancéreuse. Alors, au cours de la première session de ce meeting, donc ce matin, on va aborder ces questions. Comment cette médecine de précision s'est-elle constituée? Quelles sont ses bases scientifiques, épistémologiques? Comment on peut la resituer dans un continuum historique? Quelles sont les avancées aussi et quelles sont les écueils auxquelles elle se heurte? Et puis, une dernière intervention, à mon avis, sera très intéressante, qui sera de savoir si la médecine de précision est une médecine personnalisée. Et donc, je pense qu'on y verra plus clair à l'issue de cette première session. Alors, la mise en place de cette médecine a été à l'origine de transformation de l'organisation hospitalière. Il a fallu constituer des collections de tissus, des tumorothèques à l'hôpital, créer des plateformes d'analyse moléculaire, en particulier des plateformes de séquençage. Et pour exploiter ces informations et en extraire les données qui sont utiles pour le clinicien, il a fallu créer des structures de bioinformatique. Et donc, on a vu émerger à l'hôpital de nouveaux métiers comme celui de bioinformaticien. Il n'y aurait pas eu non plus de mise en place de cette médecine sans un certain nombre de dispositifs institutionnels. Donc, je ne vais pas avoir le temps de les détailler. Mais donc, il y a les plateformes de génétique somatique des tumeurs qui ont été développées par l'Inca. Les ciriques, bien évidemment, les cancéropoles et puis les organismes caritatifs, l'ARC et l'Institut et la Ligue nationale contre le cancer qui ont participé, bien évidemment, aussi au développement de cette médecine de précision en cancérologie. Alors, donc ça, ça va faire partie de la deuxième session. Quels sont les nouveaux savoirs et les nouvelles pratiques qui sont propres à cette médecine? Et donc, qui sera abordé cet après midi? Il y a une question qui est vraiment importante aussi, qui est de savoir si cette médecine de précision s'accompagne ou si elle est liée causalement à un renouvellement de la relation patient médecin. Je vous rappelle que la Haute Autorité de Santé considère que la décision médicale partagée est une priorité majeure dans la relation patient médecin pour trois raisons principales. Une, l'affirmation croissante de l'autonomie de la personne qui implique des droits, donc droit d'être informé, droit d'accélation de dossier médical, droit de décider. De l'explosion des connaissances accessibles aux patients par Internet et droit, le développement de la médecine basé sur les faits. Alors, on peut se poser la question. Comment ce patient autonome qui a un certain nombre de droits, c'est mis en place, comment cette notion s'est mise en place au cours de l'histoire? Alors, c'est un processus assez compliqué. Évidemment, je n'aurais pas, je n'aurais pas le temps ni l'ailleurs les connaissances pour le détailler ici. Mais il est clair que la cancérologie joue un rôle majeur dans la construction de ce patient autonome et Patrice Pinel, dans son livre Naissance d'un fléau, qui retrace l'histoire de la cancérologie en France. Patrice, qui sera d'ailleurs le premier conférencier de ce colloque aujourd'hui, a montré comment il y a eu un changement de modèle médical avec le cancer par rapport aux pathologies infectieuses. Il est devenu urgent de reconnaître les signes avant courir et intervenir le plus tôt possible. Et donc, Patrice a forgé cette idée de l'homo medicus qui fait pendant à l'homo economicus dans le système libéral. Et donc, le patient doit faire attention à sa santé, déchiffrer les signes corporels, prendre une distance avec lui même. Il doit faire preuve d'autosurveillance. Donc, il se constitue comme patient sentinelle qui est un un auxiliaire du corps médical. Et donc, l'individu doit se considérer comme autonome, responsable de sa vie et de sa santé. Donc, certainement, la cancérologie a joué un rôle important dans la construction de l'autonomie du patient. On peut se poser aujourd'hui la question de savoir s'il y a la constitution d'un nouveau patient avec l'arrivée de cette médecine de précision. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. La chronicisation de la maladie cancéreuse, le virage ambulatoire qui fait qu'on reste de moins en moins à l'hôpital, que de plus en plus, plus en plus vite, on retourne à domicile. La construction aussi d'une conception moléculaire de la maladie et de soi même. Et puis, toutes les technologies que vous connaissez de la santé avec les objets de santé connectés. Donc, je pense qu'on peut légitimement se demander si les dispositifs pédagogiques, techniques, l'éducation thérapeutique, ce qu'on appelle l'empowerment, l'injonction au partage des données, la vigilance continue, la mise en chiffre de soi ne participe pas à un nouveau gouvernement des conduites et donc à la construction et au façonnement d'un nouveau patient dans le cadre de cette médecine. Donc, ça, c'est une question qu'on sera amené à aborder demain. Cette question est d'autres. Et donc, c'est au cours de la session 3 qui portera sur le renouvellement de la relation patient médecin. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le développement de nouvelles pratiques médicales ne se fait pas sans un certain nombre de tensions, sans un certain nombre aussi de réagencement entre le secteur public, académique et pharmaceutique. Et donc, une des questions importantes auxquelles on est confronté, c'est dans l'augmentation régulière du coût des médicaments en thérapie ciblée. Donc, je vous ai présenté sur cette diapositive, une diapositive que j'ai emprunté à Pierre Sujaubert, un diagramme qui vient d'un article qui est paru dans Nature Review Clinical Oncologie. Je pense qu'il est assez illustratif. Il vous montre l'augmentation du coût des médicaments, donc les médicaments innovants en cancérologie à partir des années 70. Et vous voyez qu'il y a une inflexion très nette à partir des années 95. Et en rouge, vous avez le revenu moyen d'un foyer américain. Je pense que c'est assez illustratif de voir l'augmentation régulière et l'inflation du coût de ces médicaments qu'on doit mettre en relation avec d'autres choix qui sont importants, des choix budgétaires à l'hôpital. Vous savez qu'il y a un certain nombre de spécialités qui sont malheureusement pas aussi dotées que la cancérologie. Donc, ça pose inévitablement des questions sur le choix entre soins et innovation. Vous reconnaissez certainement le mouvement dans l'hôpital psychiatrique de Sautville-les-Rouans avec des agents de soins qui sont mis et qui ont fait une grève de la faim parce qu'ils réclamaient plus de postes ou la grève aussi au niveau d'un certain nombre d'EHPAD. Donc, ça, c'est une question qu'on sera abordée demain après midi. Donc, les nouvelles approches thérapeutiques, les enjeux de l'accès aux soins innovants. Elle sera suivie par une table ronde qui va associer à la fois scientifiques, médecins, philosophes et aussi deux représentants de l'industrie médicale. Et je les remercie vraiment sincèrement pour leur présence à cette table ronde. Et puis, pour finir, ces deux journées de colloque seront conclues par une conférence de Patrick Castel sur expérimentation organisationnelle, recomposition professionnelle, la médecine de précision en action. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ce colloque n'aurait pas pu exister sans un certain nombre de personnes qui ont été absolument essentielles. D'abord, le comité organisateur que je tiens vraiment à remercier. Leur implication, leur motivation, leur dynamisme a été absolument essentiel pour l'organisation de ces deux journées. Bon, ils sont tous présentés ici. Ils appartiennent soit au centre Lyon Bérard, au centre de recherche en cancérologie de Lyon, aux hospices civils, aux différentes universités. Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et aussi à l'école normale. J'aimerais remercier tout particulièrement mes collaborateurs au niveau du département SHS. Donc, Johan Fayet, Lionel Perrier et Olivier Trédan. Ce colloque aussi n'existerait pas, Patrick l'a mentionné, sans le soutien logistique et financier de plusieurs structures. D'abord, Plascan, qui est l'institut qui est coordonné par Patrick. Donc, j'aimerais vraiment remercier Johan Schex, Quinn Chong et Sophie Gomez pour leur participation qui était essentielle. Même chose pour le Lyrican, qui est piloté par Jean-Yves Blé. Et donc, Stéphanie Cox, Marina Rousseau-de-Sangaris et Cécile Tardy aussi ont été vraiment importantes pour la mise en place de ces deux journées de colloque. Et aussi, j'aimerais remercier le Clara qui a participé à l'organisation, donc Julien Biodé, Olivier Xertier et Véronique Trier-Lenoir. Aussi, mes remerciements vont bien à l'auditoire et puis surtout aux conférenciers, conférencières, modératrices et modérateurs. Et pour finir, je pense que je ne serais pas surpris qu'à l'issue de ces deux jours, on donne raison à Rudolf Virchow. Vous savez, Rudolf Virchow, c'est un anatomopathologiste allemand qui est à la base avec Théodore Schwann de la théorie cellulaire, qui était un médecin progressiste. Il a participé activement au mouvement de 1848. Et donc, il avait cette affirmation que je trouve intéressante. On verra si elle se confirme à l'issue de ces deux journées de colloque. La médecine est une science sociale et la politique n'est rien de plus que de la médecine de la médecine pratiquée en grand. Voilà. Maintenant, je laisse la place aux intervenants de la première session. Applaudissements 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 Applaudissements